Ma chère Carmen, qui est également fidèle, cheville ouvrière de cette manifestation. Ecoutez, moi je suis très heureuse que nous renouions avec ce type de manifestation, cette exposition, parce qu'elle nous donne bien. Merci beaucoup. Donc, deux expositions cette année, la vôtre jusqu'au 5 août, et puis une deuxième qui débutera de 5 août chez deux artistes locaux. C'est aussi la promotion du territoire, la promotion des talents sur notre territoire. Je salue l'office de tourisme, représentant la deuxième qui est toujours là pour nous accompagner dans tout ce qui se passe dans cette belle écrite de Saint-Génie. Ce soir, je fais un vernissage d'une exposition qui s'appelle « Les pieds sur la table », avec des pièces gravées sur Formica, sur plateau de table, rallonge et chaise. Simplement parce que d'abord, j'ai une table en Formica depuis que je suis né, que j'ai toujours, elle a bientôt 63 ans, 62 ou 63 ans, et il se trouve que j'ai fait une résidence en Nouvelle-Zélande il y a quelques années pour travailler sur la culture maori, et j'ai voulu m'adapter en gravant, et en cherchant des matériaux, j'ai découvert dans un entrepôt des plaques en Formica, et j'ai dit « mais ça, ça m'intéresse », j'ai repensé à la table que j'avais en Formica, et je me suis dit « je vais essayer de graver sur ces plateaux, sur ces morceaux », et il se trouve que quand j'ai montré les huit pièces dans une exposition, une personne m'a acheté les huit pièces d'un coup, et je me suis dit « mais ça, ça n'arrive jamais », et ça m'a apporté bonheur. Et quand je suis entré après à Bordeaux, j'ai commencé à collecter des pièces en Formica, et un jour, pour une exposition, je me suis dit « c'est maintenant ou jamais », et j'ai commencé la série « les pieds sur la table », où je demande à des personnes, surtout des femmes, de se poser nues, allongées sur la table, et avec une mine de plomb, je prélève l'ombre portée qui m'intéresse du corps, et après je me mets à graver et à la croiser, avec des informations qui sont liées au végétal, à l'animal, à l'archéologie ou à l'ethnologie. Et tout ça, sur pas mal d'années, jusqu'au numéro 55, qui est là, où exprès, je n'ai pas mis de pied. C'est le cadeau d'une dame qui avait vu une de mes expos, et qui s'était dit un jour, quand mes parents décèderont, je demanderai à cette artiste, j'essayerai de le retrouver, et elle a mis des années pour me retrouver, j'ai eu un numéro de téléphone un jour, et ça a mis des années et des années, et un jour, elle vidait la maison, et elle m'a offert cette table. Il se trouvait que, le paradoxe, c'est que c'est exactement la table que j'avais quand j'étais enfant, sauf que là, elle est très usée, elle a été achetée au même endroit où mes parents avaient acheté cette table, elle avait encore le ticket qu'elle m'a donné, et le truc un peu bizarre, c'est que nos deux pères buvaient beaucoup de vin, sauf que ses parents frottaient la table tellement fort dans l'endroit où il faisait tomber du vin, que c'est devenu très usé comme ça, et je me suis dit ça, c'est la seule pièce que je ferais comme ça, je me suis dit c'est l'occasion d'arrêter cette série, mais je n'arrête pas de graver dans le formicat, mais par rapport aux pieds sur la table, c'est la seule, et elle est assez emblématique. D'abord, je ne travaille que la nuit, et je mets toutes mes pièces au sol, et ces morceaux de formicat, c'est comme si c'était un morceau de terre, comme si c'était dans un jardin, c'est un espace dans lequel je vais planter des choses, ou délimiter des espaces, et je grave comme si je créais des sillons, comme si j'étais un agriculteur qui crée ces sillons, et qui crée des limites, et après je l'ai fait exister avec des formes, et avec des couleurs surtout. Il y a plein d'informations, mais après je demande à l'autre de se laisser aller, de recevoir les informations. Je joue sur les noms, je joue sur ce que je sais de la personne qui a posé, le moment où j'ai fait cette pièce, les pièces que j'ai faites avant, c'est comme des pièces d'un journal intime que je crée, à travers l'autre. Par exemple, celle-là c'est la dernière, mais j'ai demandé à un couple que je connaîtrais bien, de jeunes, de s'allonger face à face, comme ça, et c'était une façon de parler de l'avenir. C'est vrai qu'un objet gravé, une fois que j'ai travaillé, que j'ai dessiné, je crée mon sillon en grattant cette ligne, ce qui fait qu'à la fin on ne voit plus rien du tout. Et ce qui m'intéresse, c'est d'utiliser des pastels gras d'une bonne marque, et de saturer totalement, pendant très longtemps, toute la surface, jusqu'à ce que pendant 24 heures, on ne voit absolument plus rien, que la couleur. Et c'est à ce moment-là qu'avec des petits morceaux de tissu que je récupère, je frotte, je frotte, je frotte, et après je caresse, jusqu'à ce que l'image apparaisse, comme une photographie qui apparaîtrait comme ça. Et après c'est la vision qui s'est choisie, parce que quelles que soient les couleurs, ça va donner telle ambiance ou telle autre. L'exposition, elle dure jusqu'au 4 août. Je remercie la ville d'Ajetbourg de me recevoir, et la crypte aussi, toute l'équipe avec Christian, et toutes les personnes qui sont là au vernissage aussi, qui sont des belles personnes, et ce sont des moments qui me remplissent de joie.